Bon les amis, la saison va se terminer d'ici 24h et je vous propose de faire un peu le point sur le compte et qu'elles vont être les grands axes d'amélioration pour la saison prochaine. Alors je sais, je vous ai dit que c'était une saison où je n'allais pas cacher énormément. Voilà, il y a des choses qui sont passées en fin de saison, il y a eu de l'emballement et on a eu une grosse glissade. Donc comme toujours les amis, faites attention à votre budget. Alors sans plus attendre, on va faire un peu le point sur les légions. Donc comme vous le voyez, il me reste 800 000 unités à l'hôpital. Rien d'extraordinaire, ça monte tout doucement, je n'utilise aucun boost. Je vous montrerai ça un peu plus tard dans cette vidéo. Voilà, j'ai débloqué les derniers T5, donc les célestes. Et maintenant, on rentre dans la cour des grands. Donc au niveau de la partie recherche, maintenant que les célestes sont tombés, on est en train de monter l'orientation. Donc je compte pas, j'ai pas mal de boosts, je compte pas les utiliser. Donc on va garder ça au chaud et on va laisser l'orientation se terminer tout doucement. On va faire un petit tour dans les sacs, si vous le voulez bien, avec les artefacts. Donc comme vous le savez, les artefacts ne se réinitialisent plus du tout. Et donc, je me suis amusé et j'ai monté les artefacts que je jouais le plus. Donc on est bien entendu sur les artefacts légendaires, style œil du phénix, l'âme de l'ombre ou la lame de sorlande. Mais également les artefacts épiques, et beaucoup de gens l'oublient, la potion de vigueur. Parce que oui, l'ingénierie de construction est augmentée si tu augmentes le niveau de l'artefact. Alors que par exemple, pour la faucille, que tu aies la faucille niveau 1 ou niveau 50, le nombre de ressources que tu peux récupérer va rester la même. Donc un petit conseil les amis, pensez à terminer vos petits artefacts. Alors, ici, je commence à avoir pas mal de doublons. Je commence à avoir pas mal de doublons légendaires. Je ne sais pas quoi faire avec ces doublons. Donc on va les garder au chaud, attendre la fin de la saison. Et voilà, attendre le moment opportun pour les dépenser. Je pense que c'est une mine d'or, et donc on va garder tout ça au chaud. En termes de poudre, pareil, depuis 24 heures, je suis en train de les stacker. L'objectif, pareil, c'est de, maintenant que j'ai monté tous les artefacts que je souhaitais, maintenant on va garder simplement les poudres pour les prochains artefacts. Et donc voilà, l'emblème d'ascension légendaire et épique, en fait ça remplace un doublon. Donc pareil, là on peut partir du principe que j'ai trois doublons légendaires en plus. Donc ça commence à faire beaucoup. Au niveau des ressources, donc voilà, vous voyez, je suis à 300 millions de mana. Je commence à stocker gentiment les ressources, donc je n'ai pas d'utilité à les dépenser. Donc pareil, on attend le moment propice. Au niveau des points VIP, je ne pense pas qu'il y ait énormément d'évolution depuis le mois dernier. Mais voilà, pareil, on attend gentiment. Et l'objectif va être de débloquer le rang VIP 17 dès le premier jour. On va croiser les doigts pour ça. Au niveau des boosts, donc les boosts de construction, j'ai finalement, enfin j'ai enfin, pardon, tous mes bâtiments 25, donc aucun intérêt à les utiliser. Je ne peux pas les utiliser malheureusement. Au niveau des boosts de recrutement, enfin d'entraînement, ça commence à ressembler à quelque chose. Rien d'extraordinaire, d'accord ? On est très loin de mes objectifs, on en reparle dans 6 mois. Mais voilà, c'est en train de monter tout doucement. Et donc là, donc les boosts de 24 heures, etc. Donc ça, c'est tout ce qui est dans le magasin VIP. Donc là, je fais une rasière chaque semaine du magasin VIP. Donc voilà, je pense qu'on aura de très très belles vidéos à l'avenir pour faire des petites sessions d'entraînement. Ici, rien de particulier. Donc là, c'est un peu, je dirais, le fourre-tout. Et en termes de clés, hop là. Donc oui, en termes de clés, donc pareil, j'aime bien ouvrir mes clés par tranche de 100 clés. Je trouve que les ratios sont plutôt pas mal. Et voilà, on va continuer, pareil, à avoir un petit rythme d'invocation plutôt sympathique. Maintenant, en termes de héros. Donc notre kinara a été terminé. Donc ça, c'est la petite souris sur le gâteau sur cette fin de saison. Elle est expertisée. Maintenant, elle va être utilisée, mais dans tous les cas, elle va rester dans le placard, vu que je n'ai plus besoin d'aller chercher des fragments de ce personnage. On a Nico, pareil, qui est en train de monter tout doucement. Personnage que je n'attendais absolument pas. Donc sur cette saison, il a pris un up qui est plutôt sympathique. Pareil pour Bakshi. Pareil pour Emrys. Donc ça, c'est les personnages que je vais monter sur la durée. Et là, voilà. L'objectif aujourd'hui, c'est de monter Teya. Je veux que Teya passe expertisée. Et une fois que Teya sera expertisée, je vais pouvoir coupler ce personnage avec le prochain rhumage qui va sortir. Et donc pour ça, je commence à stocker... Pardon. Je commence à stocker les tokens universels. Comme ça, je vais vraiment avoir un petit coup de boost au niveau de... J'irais de la roue. Parce que comme vous le savez, la roue, elle est aléatoire. Tu peux avoir 500 fragments de ton personnage comme 200. Et donc, voilà. Ça va me permettre de peut-être passer de nouveaux rhumages en 5-5-1-1, par exemple. Et commencer à l'utiliser lors de la prochaine saison. Une fois que Teya est terminée, la priorité va être de monter Freygar et notre ami Cindrion. Enfin, aujourd'hui, c'est la méta en PVP. C'est la méta en PVP en termes d'archers. Et surtout, au niveau des bémots. Donc, on a vu que le dernier bémot de cette saison, donc le dragon de Jivre, était extrêmement compliqué. Et donc, je veux être au top du top. Et pour être au top du top, Cindrion et Freygar. Donc, voilà. Une fois que j'aurai utilisé les packs journaliers pour terminer Teya, je m'occuperai de notre ami Freygar. N'oublions pas, les amis. N'oublions pas la méta cachée. N'oublions pas Jack-Chan. Personnage incroyable. Regardez, voilà. Il nous dit bonjour. Et donc, voilà. Bon, bah, Théodore, peut-être un jour, je l'aurai. Peut-être, je ne sais pas. Je d'avoue, c'est absolument pas la priorité aujourd'hui au niveau des héros. Tant qu'on ait vu tout ça, les amis. On va regarder nos amis, les Pokémon. Et donc, le reset vient d'être réalisé. J'ai tout nettoyé. Super. Alors, donc là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc, je suis toujours, et je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Je suis en train de stocker gentiment mes talents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà. Pour moi, le système de pets n'est pas terminé. Ils sont toujours en train de faire des modifications. Et donc, voilà, je m'assige gentiment sur ce que j'ai. Et on les utilisera pour la saison prochaine, ou dans deux saisons, dans trois saisons. Dès qu'on aura un système qui sera bien ficelé. Aujourd'hui, voilà, ils sont en train de tester. Et je n'ai pas envie de perdre des ressources bêtement. Par contre, donc, mon drague de fée, donc, j'ai son talent doré. Pareil pour l'os de givre. Pareil pour le roc des piquants ennégés. Le lézard de foot, c'est pareil. Le lézard de glace, c'est pareil. En plus, vous voyez, cet emplacement, c'est plutôt pas mal. Le drague fée frénétique, c'est bon. Et même le lézard de sable. Voilà. Donc là, mon objectif, c'est d'aller chercher un pet, un Pokémon de chaque type, avec son talent propre. Voilà. Ça, c'est mon seul objectif aujourd'hui. En parlant de Pokémon, on a le nouveau Pokémon qui est arrivé. On va l'appeler... Comment on va l'appeler ? On va l'appeler le KFC des ténèbres. Voilà. Le KFC des ténèbres, donc le roc nocturne, c'est un pet qui est incroyable, qui est monstrueux, couplé avec Fragar et Cydrion. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, les gars, allez me chercher ce pet. Sincèrement, c'est pour moi l'un des pets, voire le pet le plus broken qu'ils ont sorti. Donc, à vous, voilà. Sortez vos Pokéballs, sortez vos arcs, vos flèches, vos bâtons, et allez me chercher ce Pokémon. En termes de Power, alors, donc là, on est à 62 millions. Hop là ! Voilà. Je suis à 66 millions, ça monte tout doucement. Je n'ai pas envie de Push en termes de Power. J'attends gentiment un Artifact... Un Artifact, pardon. J'attends gentiment un Skin légendaire pour faire le Push pour me classer dans le top 10. Donc, comme vous le savez, on est sur un gros serveur de whales, et là, donc, avec une migration, bien entendu, je pars avec beaucoup de whales, donc, il y aura cette compétition, et donc, c'est pour ça que je stocke gentiment l'ensemble des... l'ensemble de mes boosts. Donc, l'objectif, c'est de stacker ça pendant six mois, pendant un an, s'il faut, et arriver comme une fleur sur un événement, et tout cramer. si tout se passe bien. Si, par contre, je vois que je suis vraiment dans la ramasse, que je suis incapable de jouer, etc., alors là, bien sûr, on va cramer, je ne sais pas moi, 200, 300 jours de boost, et on n'en parle plus. C'est-à-dire qu'avec 300 jours, je me fais une petite troupe sympatoche, et tout va bien. Voilà. Hop. Voilà, vous voyez, je suis capable de booster mes unités. hop là, et c'est parti. Et donc, voilà. Donc, le compte avance gentiment, on a pas mal de gemmes, donc une grosse partie, une grosse partie des gemmes va partir pour l'événement qu'on va avoir à la fin de la saison pour invoquer ce artéfact. Je crois que ça dépense, enfin, ça nous vide de 60 000 gemmes, de mémoire. Donc, pareil, l'objectif, c'est d'aller chercher les nouveaux artéfacts. Donc, je pense à un artéfact pour Madeline, donc la cuirasse, ou le marteau. qui va être très très bon. Je pense à l'arc qui va être très bon sur Frégard. Donc, il y a des artéfacts à aller chercher. Donc, on va croiser les doigts, les amis. Donc, garde un oeil sur YouTube. Comme toujours, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Lâchez un petit pouce si le contenu vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Discord.